bienvenue dans ce petit monde de la sfc merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de planifier ça dans vos agendas je voudrais je vais m'associer globalement à tous les remerciements qui ont été qui ont été donnés ce matin et je voudrais remercier évidemment l'université bord de montagne qui nous a accueillis déjà par deux fois pour les congrès de la suite je parle sous le contrôle des plus anciens ici c'était je crois en 1980 et en 2006 n'est ce absolument et en 2006 c'était dans les locaux de votre université voisine université bordeaux le le fait est que c'est un vrai c'est un vrai retour aux sources également vous l'avez dit avec les mots de robert escarpit qui avait très tôt essayé lui aussi comme nous le ferons lors d'assises très prochainement poser cette discipline la situer parler d'interdisciplinarité n'y suffit pas et probablement ses mots à lui sa conception de la discipline était plutôt celle de la transdisciplinarité la capacité précisément que nous avons à interroger des objets qui sont partagés par d'autres mais où le positionnement précisément des sciences de l'information de la communication est fort et constitue une contribution importante je crois à l'esprit critique et à la manière dont la société peut vivre un certain nombre de ces mutations merci donc à toutes et à tous j'ai j'ai le grand honneur aussi je voudrais vraiment insister sur ce point ce matin on en a peu parlé c'est je crois que ça me revenait en fait j'ai le grand honneur d'associer plus exactement l'unesco la commission nationale française de l'unesco nous a fait l'honneur de s'associer à ce à ce congrès là encore c'est c'est rendre justice à une association qui dès l'origine était inscrite dans nos statuts et d'ailleurs l'association entre l'unesco et l'aisepsic et vous allez accueillir dans un moment une femme d'exception le mot n'est pas trop fort qui je crois me souvenir avait refusé même la direction de l'ens pour lui préférer à la présidence de l'université sorbonne 3 c'est bien cela une femme d'exception qui a traversé la méditerranée un jour pour passer un concours dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes conditions climatiques celles qu'elle connaissait dans son pays d'origine une femme d'exception qui était germanophone qui pour autant a été rompu depuis aux sciences et à la civilisation anglaise particulièrement au 18e siècle une femme d'exception qui a il ya très peu de temps je le crois obtenu une forme de labellisation mondiale des diplômes et j'espère qu'il y sera fait référence tout à l'heure c'est c'est une femme d'exception dans la contribution surtout à l'unesco est avérée et je voudrais je voudrais absolument la saluer d'ores et déjà avant de l'écouter avec la plus grande attention tout à l'heure les chaires unesco sont pour le dire vite assez peu ou mal connus au sein même de notre discipline alors qu'elle participe très activement à la recherche et au rayonnement international de cette discipline bertrand capdoche qui comme ça est assez peu locale sera le monsieur loyal d'une table ronde réunissant cinq de ses chaires la présidence torbicom étant actuellement en transition ne sa part représenter je rappelle corbicom est un réseau intégré dans le réseau des chaires unesco et autour précisément des problématiques de communication et bertrand a relevé le défi de cette animation je le remercie et c'était justice là encore puisque bertrand capdoche vient de faire paraître et vous retrouverez d'ailleurs quelques c'est quand même assez prosaïque de ta part enfin bon quelques bons de commandes possible pour son ouvrage intitulé la communication monde au 21e siècle un ouvrage somme à la hauteur de ta carrière inspiré m'a-t-on dit par bernard miège et là on aura peut-être un débat un débat là dessus en tout cas merci à toi de te prêter à ce jeu merci aux responsables de ces chaires de d'avoir accepté cette invitation merci à philippe que je vois devant moi alors on est on n'est pas tellement loin du festival de cannes on peut le dire non je déclare ouvert le 23e congrès de la sfc acte de langage oblige et je laisse la parole immédiatement à suzy halimi madame la présidente c'est à vous monsieur le directeur de l'unité bordeaux montaigne madame la vice présidente recherche de l'université madame monsieur les directeurs de l'ur de la unité de recherche monsieur le président de la broise madame la vice présidente recherche de la sfx mesdames messieurs les enseignants chercheurs chers amis et collègues des chers unesco qui allaient intervenir tout à l'heure dans la table ronde mesdames messieurs les intervenants qui êtes nombreux pendant ces trois jours mesdames messieurs les participants et je ne voudrais pas oublier cher doctorant qui est dans la salle vous m'avez invité pour représenter la commission nationale française pour l'unesco qui a donné son patronage à cet important événement et je vous remercie monsieur le président pour vos aimables paroles alors je vais vous dire quelques mots de l'unesco et de cette commission comme vous le savez sans doute l'unesco compte 195 états membres qui sont répartis en cinq grandes régions du monde la région europe et amérique du nord la région asie pacifique la région afrique la région monde arabe et la chaque état est représenté à l'unesco par deux instances d'abord une instance diplomatique la délégation permanente qui est présidée par un président par un ambassadeur c'est lui qui intervient officiellement au nom de son pays dans les grandes réunions de l'unesco et notre ambassadeur actuel et son excellence ce que c'est son monsieur je suis le blanc france et puis il ya une commission nationale de l'unesco et la société de santé la société française a ainsi la charge de faire connaître de diffuser dans la société française les valeurs de l'unesco ses grandes priorités et inversement nous faisons remonter vers l'unesco les priorités de la france et nos grandes activités notre commission nationale se trouve au 57 boulevard des invalides le jour où vous voudrez venir vous rendre visite autour de notre président il et de notre secrétaire général alexandre navarre il y a un certain nombre de de spécialistes de chargés de missions et d'experts dans leur domaine de spécialité qui sont aussi les grands domaines de compétition l'unesco l'éducation les sciences sciences de la vie sciences humaines et sociales la culture la communication et nous intervenons en cas de besoin avec les manifestations de l'unesco c'est ainsi que la commission nationale a accompagné le 30e anniversaire du réseau mondial des chers unesco et 3 et 4 novembre et a également accompagné la conférence mondiale sur la protection et l'éducation de la petite enfance qui s'est déroulée à tâche quinte au mois de novembre également à l'invitation de l'ouzbékistan voilà pour le panorama général j'en viens maintenant à nos chers je suis moi même donc conseillère éducation auprès du président et responsable à ce titre du réseau français des chers unesco du réseau français et ville apprenante et accessoirement j'ai représenté notre pays dans le groupe d'experts qui a préparé à l'unesco la convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur c'est à dire la reconnaissance des chers unesco et je vais arriver brièvement au thème qui nous réunit pour réunir aujourd'hui bien sûr je ne suis pas spécialiste mais je me suis souvenu à cette occasion que il y a quelques années déjà j'ai été amené à faire une communication à l'université de strasbourg sur écoutez bien la liberté de la presse en angleterre au 18e siècle peu de chemin parcouru depuis le 18e siècle aujourd'hui la liberté d'expression et la liberté de la presse sont inscrite dans la déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 19 et les technologies de l'information ont révolutionné la circulation de l'information et de la et de la communication révolutionner aussi l'échange le partage des connaissances l'enseignante que je suis les enseignants que vous êtes savent très bien qu'avec internet aujourd'hui on n'enseigne plus et on n'apprend plus comme naguère on suit des cours à distance et la crise du coronavirus a accéléré cette transformation mais il n'y a pas que cela il y a beaucoup d'avantages qui nous ont été apportés par les technologies dont vous allez parler aujourd'hui en quelques clics on peut communiquer avec des amis des collègues qui se trouvent à l'autre bout du monde les médias nous montrent en temps réel des événements survenus je devrais dire survenants dans des pays lointains et tout cela fait que l'information circule très rapidement la planète village comme on l'appelle maintenant et désormais à la portée de nos yeux émerveillés mais nos yeux ne sont pas qu'émerveillés ils sont aussi effrayés parce qu'il n'y a pas de roses sans épines et les épines sont nombreuses dans les cas présents la désinformation sévit les nouvelles que l'on transmet sont elles fiables ont fini par se poser la question et la confiance s'en trouve ébranlée les images que nous transmettent les médias peuvent être brutales et une horreur succédant à l'autre et bien comme dit le poète le sang sèche vite quand il entre dans l'histoire tout cela grâce à la révolution de ces technologies sur les réseaux sociaux on le sait des esprits chagrins déversent leur mauvaise humeur leur haine et l'on sait malheureusement à quels excès peuvent conduire ces réseaux sociaux les jeunes les yeux rivés sur leur portable communiquent toute la journée le jour et la nuit et pourtant dit-on ils sont nombreux à consulter des médecins car ils souffrent de solitude on n'a jamais autant communiqué on n'a jamais été autant isolé chacun dans son point pour lutter contre la diffusion de la désinformation des mauvaises nouvelles des fake news le secrétaire général des nations unies a lancé un appel aux ceux sur ce qu'il a qualifié de risques existentiels pour l'humanité et j'ai trouvé en préparant cette petite intervention une déclaration de madame maria ressa prix nobel de la paix en 2021 qui déclarait sans effet il n'y a pas de vérité sans vérité il n'y a pas de confiance sans confiance nous n'avons pas de réalité partagée pas de démocratie car il devient impossible de faire face aux problèmes existentiels de notre monde le climat le coronavirus la bataille pour la vérité etc bien sûr les gouvernements se sont élus de ces épines ils prennent des décisions des mesures vous les connaissez mieux que moi vous allez en débattre je ne me rappellerai que cette proposition de loi qui a été déposée en france en mars 2018 à l'assemblée nationale pour lutter contre je dis la manipulation de l'information contre les félicuses je parlais de nos chers UNESCO tout à l'heure chaque année nous organisons une journée nationale des chers UNESCO l'année dernière notre journée nationale a été invitée par le responsable d'une chaire qui se trouve à Aix-Marseille le professeur Alain Chourac qui est président du camp des milles et le thème que nous avions choisi et qui a été traité tout au long de la journée c'était les jeunes en quête de vérité toute cette journée sur ce thème de la vérité et de l'information, de la désinformation s'est déroulée au camp des lieux, quelques jours seulement avant que le président de la république ne se rende lui-même au camp des lieux je ne reviendrai pas parce que vous êtes plus compétent que moi sur toutes les mesures sur tous les débats autour de ce thème je vais simplement revenir à l'UNESCO et à ce que fait l'UNESCO dans ce domaine l'UNESCO se fonde, s'est fondée sur les paroles de Joseph Stiglitz lauréat du prix Nobel d'économie en 2001-2001 où il disait une participation significative au processus démocratique exige des participants informés et l'on pourrait ajouter bien informés en juillet 2021, la rapporteuse spéciale sur la liberté d'expression et d'opinion Madame Irene Kahn a présenté son rapport que vous devez déjà pratiquer et qui va exactement dans le même sens devant le Conseil des droits de l'homme et enfin pour venir à l'UNESCO tout récemment, en février 2023 l'UNESCO a organisé une conférence mondiale sur la désinformation et les discours de haine sous le titre « Pour un Internet de confiance » et à l'ouverture de cette conférence mondiale, voici ce qu'a dit la directrice générale de l'UNESCO Madame Azoulay Elle a dit « Nous sommes confrontés à l'un des défis les plus complexes et les plus décisifs de notre époque Nous le relèverons ensemble en établissant des principes communs fondés sur les droits humains et en particulier sur la liberté d'expression » A cette conférence assistait entre autres M. Mestre, président du réseau francophone des régulateurs et médias et ils ont, ensemble, pour réguler les plateformes numériques ils ont adopté une déclaration conjointe des six réseaux de régulateurs qui représentent toutes les régions du monde Comme on le voit, le problème est complexe, le problème est d'actualité D'autant plus complexe qu'il est fait de lumière et d'ombre et qu'il faut arriver à jubiler l'ombre pour profiter pleinement de la lumière Il est donc que je vous passe le flambeau pour travailler à cette lumière et donc je vais ne pas abuser de votre temps, de votre patience Merci à vous tous pour votre attention et je souhaite à ceux, cet immense congrès, le beau succès qu'ils méritent déjà Merci à tous Applaudissements 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 Merci à tous